Alors, attendez je retrouve ma manette, voilà, donc avec Sophia Fay lancé Frima, donc oui je vous l'ai pas encore dit, mais si vous voyez des unes bleues sur les côtés, sur les côtés de l'écran, c'est parce que ouais l'émulateur il a des contours bleus et des fois je les prends sans faire exprès, donc là c'est la dernière manche, 3ème et dernière. Donc l'autre il doit se péter le cul à faire le truc là, donc là ouais, là on gagne énormément de temps avec ça, donc ça c'est assez chiant. Il n'y a pas assez rapide que moi ça va. Sauf que moi je n'ai pas à faire le truc là. Alors ça vous allez voir, ça c'est le faire à faire. J'pense pas prendre le coffre hein. Putain mais il est trop rapide comment il fait. Voilà, donc j'ai la meilleure arme. J'ai pas pris le dernier coffre parce que bon, de toute façon c'est les objets à la con. On aurait peut-être dû en fait. Non c'est bon, il est rapide quand même. Donc là j'ai déjà battu alors qu'il avait la meilleure arme une fois donc ouais. Bah ça devrait pas être dur hein. Donc même technique qu'avec les autres. Un truc que j'ai pas compris c'est les gars à vous rappeler Ouranos et je sais pas quoi qui était sur le bateau là. Qui voulait participer au colisée alors qu'on les voit pas. C'est pour ça là ça devrait être peu normalement les mecs qu'on connaît pas. Donc là il commence déjà à faire son bâtard hein. A utiliser ses noisettes. Donc ouais affinités, ça augmente les dégâts en fait, pendant le combat. Donc l'affinité des terres ça augmente les dégâts de terre pendant le combat. Donc là je fais plus de dégâts de terre pendant le combat. Enfin très peu puisque ça augmente que de dix. Et là, oh, tout en noir et blanc là. Scène de... Il crève comme un chien. Il a attrapé la malaria, c'est... Je dis n'importe quoi. Vlad, 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 Vlad... Oh putain c'est... C'est vraiment épique comme moment c'est... Tout le monde dit Vlad c'est un truc de taré quoi. Je déconne bien sûr. Mais en fait il dort. Et ouais mais... Alors là, là faudra m'expliquer qu'est-ce qu'il fout sur le ring. En fait je l'avais jamais tilté mais qu'est-ce qu'il fout là ? Comment ils sont rentrés ? C'est n'importe quoi il était en spectateur c'était là. Enfin bon. Donc là il se réveille. Il se réveille. Ouais, merci de m'avoir informé. Mouais, mouais. Mouais, mouais. C'est bon là, on peut sortir du lit et bordel. Donc ouais, bah bien il a dit qu'il voulait nous voir. Donc là attention, on fait un double salto arrière pour sortir de lui. Enfin en fait c'était juste un petit saut. Mais ce qu'un marceau de ma hâte parce qu'il a même pas... ...d'effet de lit quoi. Là c'est la femme d'aménage qui va être contente. Ok. Donc là faut aller voir Babi. Je vais passer par là. Donc là je vous laisse lire le truc. Alors ça c'est assez spécial comme truc puisque ça... En fait ça sert à faire plus de rencontres allatoires. Donc plus de combat. Comme si on avait passé. Je vais voir cette musique. Oui tout autour. Alors voilà. Je vous ai dit non pour moi. Pourquoi on nous demande le choix alors qu'on n'a pas le choix ? C'est quoi la balle d'ombre c'est le truc pour devenir visile. Encore heureux. Sinon le jeu sera génial. Il faut des coups de gueule et de poulet ça. Franchement on vous imagine un RPG sans magie. Il faut un synergy imagine. Ça sera fiant quoi. Il faudrait peut-être hein mais... Je ne connais pas hein. Donc ça c'est assez important hein. Donc ça c'est assez important hein. Ouais vous avez compris. La position Lumuria. Pas de ralentir de revenussement. Lumuria c'est une utilisation. Pas perdu vraiment mais euh comment dire. On peut pas atteindre. Enfin on verra pourquoi. Bon il explique Babi c'est que tous les bateaux sont repoussés par du courant et toi. Ouais c'est un petit bâtard je l'aime pas hein. Tout ça pour devenir immortel mais... C'est grave merde. Nous le pire c'est qu'on l'aide quoi. Pourquoi on l'aide ? On s'en fout. Ouais le Gaze Bird il sait même pas où c'est. Rien comme ça. Ouais on va allumer rien ouais. Là il explique hein. Ouais ouais. Donc ouais il a bientôt plus de potions donc il va bientôt le trouver. Donc on peut pas le faire crever hein. Ne vous inquiète pas là le but du jeu c'est pas... De trouver Lumuria. On va pas trouver Lumuria dans Goldwinssen 1. Du moins. Dans le 2 vous verrez peut-être. Voilà comme je l'ai dit. Donc le gars il fait euh... Consoir plein de... Enfin... Consoir un phare avec plein de gens et ça qui s'épuisent jour et nuit comme des tarés. Tout ça pour que le gars il reste en vie quoi. On passe tout ça. C'est en effet. C'est ce de toute façon faut voilà donc lui il est allé à lui mais rien c'est de là qu'il a pris la position on peut pas contrôler les trucs genre la balle d'ombre la goutte et sauf en tous les taux comme ça prenne des synergies sans être un mystique mais n'importe qui peut être mystique voilà je vous parle dans le jeu allez pas essayer d'être mystique ouais voilà juste s'entraîner à la foudre le faire de venus c'est là où se finit le jeu je vous dis d'avance bon maintenant vous parlez d'un truc écoutez bien pour le dire lors de l'objet et vous rappelez que maître à m le maître du vent avait été capturé par des voleurs ça vous rappelez j'espère vous rappelez pas je vous le rappelle et donc maintenant vous avez remarqué aussi mais grâce à la balle d'ombre qui se trouve ici on peut devenir visible ça vous vous rappelez aussi qu'on peut devenir visible avec la balle d'ombre et donc on peut devenir visible grâce à la balle d'ombre et on nous avait aussi dit c'était l'édit la yana vous rappelez que l'on avait parlé avec elle vous avez dit de ne pas aller chercher les voleurs sauf que maintenant on va pas les chercher maître à mettre chez les voleurs sauf que maintenant qu'on peut devenir visible on a justement les recherches donc on va chercher maître à mettre chez les voleurs voilà donc là vous pouvez remarquer non c'est pas ce que je voulais faire on va le passage de mon O1 on va le passage de mon O1 attendez est-ce que je suis encore en train de me tromper là peut-être pas les parler en premier en fait Donc ouais, les trolls, ils récupèrent des points de vie à chaque fin de round. Ouais, je suis complètement gros d'un bord. Et en fait, il faut aller à machin d'abord. Donc là, vous voyez la petite caverne. Il faut d'abord aller chercher, comme je vous l'ai dit, à mettre. Donc on pourrait continuer le jeu, mais en fait, c'est indispensable à mettre pour avoir tous les djinns. Ouais, il est indispensable pour avoir tous les djinns. Donc, je vais bientôt finir la vidéo. Donc ouais, il faut aller chercher à mettre pour avoir le djinns. Voilà, donc ça, ça sera pour plus tard. Parce qu'on va d'abord récupérer les djinns. Je sais à mettre si vous avez fort pas compris. Ça fait juste 5 fois que je le répète. Donc ça, je m'en fuis. Voilà. Donc... Là, vous avez peut-être pu me remarquer qu'il y avait une petite caverne là-bas. Enfin, vous êtes assez fort si vous l'avez remarqué, vu que je ne l'ai pas encore montré. Si on l'a voyait dans le bas. Voilà. Il s'enfuit. Et elle permet de retourner de l'autre côté sans prendre le navire, parce qu'on ne peut pas le prendre. Voilà. Donc ça, c'est une petite caverne. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps. Et on se retrouvera de l'autre côté de l'océan, enfin de la mer, pour aller chercher à mettre. Donc à la prochaine vidéo.